Hi baby ! Welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous ! J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS C'est l'avant-dernier jour de notre semaine de KEVS D'ailleurs hier j'ai sorti deux vidéos puisqu'on devait rattraper la vidéo de jeudi Je vous mets les vidéos là dans le petit i, n'hésitez pas à cliquer Elles sont sorties tard malheureusement hier, donc avec l'algorithme YouTube ça n'a pas proposé à tout le monde Je pense qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas reçu la notif Donc allez voir la vidéo avant de regarder celle-ci Celle-ci aussi elle devrait sortir je pense, j'espère vers 21h45 si Dieu le veut, 22h, 22h15 Je suis désolée de sortir des vidéos tard comme ça mais il faut savoir que mes journées sont super chargées Et moi j'aime bien filmer mes vidéos au jour le jour sauf qu'en fait il faut que j'arrête Il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je programme les vidéos pour pouvoir vous les poster Je pense qu'à l'avenir pour les KEVS je vais faire ça parce que j'en ai marre d'être dans le rush Bref, avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter Et surtout n'oubliez pas lorsque vous regardez mes vidéos de prendre votre téléphone De faire des petites stories Instagram et de m'identifier Carrément tout à l'heure il y a une abonnée elle est venue m'embrouiller parce que j'ai pas reposté sa story Mais il faut savoir les gars que quand vous êtes en compte privé Je peux pas voir ce que vous mettez dans vos stories Donc je ne reçois pas la notification comme quoi vous m'avez mentionné Qu'est-ce que tu me racontes là ? Excusez-moi je regardais ma série Bref, je peux pas voir du coup que vous m'avez mentionné Donc assurez-vous de bien être en compte public Ou soit si vous êtes en compte privé vous m'envoyez un petit screen comme quoi vous avez mis dans vos stories Et moi je vous réponds en message parce que j'aime beaucoup voir ma grosse tête sur vos écrans comme vous le savez Je vais arrêter de vous prendre la tête avec cette longue intro là On va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui Alors la KVS d'aujourd'hui j'ai tenu à vous la raconter non seulement parce que l'abonné veut des avis et également nos conseils Je vous l'ai raconté aussi parce que j'ai déjà vécu une histoire assez similaire Je vous ai déjà expliqué, je vous ai fait une mini story time par rapport à ça sur TikTok Mais vraiment il y a des gens, en fait à chaque fois que je vous dis la psychiatrie C'est pas parce que j'ai envie de dire la psychiatrie C'est parce que les gens sont fous, voilà Les gens sur cette terre sont vinsins et ça peut arriver à tout le monde ce qui lui est arrivé à elle Donc écoutez bien l'histoire L'histoire d'une abonnée qu'on va appeler Talia Elle a 26 ans et elle est maman d'une petite fille de 3 ans Franchement elle est célibataire et elle vit seule avec sa petite fille Parce que son ex-compagnon quand il a appris qu'elle était enceinte Il a décidé de se séparer d'elle, voilà Il a décidé de ne pas assumer, moi je comprends pas, vous faites Puis après vous vous assumez pas, c'est vraiment la folie ça Anyways, en tout cas elle est très très proche de sa famille Plus particulièrement de sa mère et de sa tante Parce que ces deux personnes là ont été là pour elle pendant toute sa grossesse Surtout sa tante, enfin sa maman déjà c'est la base en fait C'est la base, t'es en cloque, normal ta mère elle reste avec toi A part si vous êtes dans une famille un peu là, t'as capté Mais en tout cas voilà, et sa tante parce que c'est sa marraine Et elle et sa tata elles sont vraiment comme ça Elles sont fusionnelles, c'est sa deuxième maman quoi Quand elle est tombée enceinte, elle travaillait en tant que chargée de communication Dans une boîte qu'elle aimait bien Sauf qu'en fait elle a décidé de se mettre très très tôt En congé maternité pour pouvoir profiter de sa grossesse Et quand elle a accouché Elle voulait pas reprendre le travail directement Parce que les bébés ça grandit vite Et elle voulait vraiment profiter des 3 premières années De sa fille Donc c'est à la 3ème année de sa fille Qu'elle s'est dit bon là en fait faut que je me bouge Et faut que je retrouve un taf C'est cette année qu'elle a décidé de se remettre au boulot Donc elle a décidé de rester dans le même domaine Sauf qu'elle a changé d'entreprise Elle a fait plusieurs entretiens Et elle a été embauchée dans une entreprise directement CDI Genre ils ont vu ses compétences Là où elle avait travaillé et tout Et ils se sont dit Sois ma belle, t'es notre père le rare, t'es notre bijou Donc boum, ils lui ont proposé un CDI Qu'elle a accepté et elle a commencé à travailler là-bas Sauf qu'au début c'était assez compliqué Voilà, c'était assez compliqué Ça faisait 3 ans qu'elle avait pas travaillé C'était difficile pour elle de laisser sa fille avec sa maman Donc elle était un peu... Voilà, il y avait ce petit pincement au coeur Et en plus elle avait du mal à se remettre dans le bain et tout C'était chaud pour elle Mais très rapidement elle a commencé à s'y faire Grâce à quelqu'un Donc c'est un de ses collègues Qu'on va appeler John En fait c'est... La façon dont elle m'a expliqué la chose C'est son supérieur mais c'est pas son chef Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Si vous captez c'est bien Si vous captez pas je suis vraiment désolée Donc ce John en question Il l'aidait de temps en temps Quand il y a des trucs qu'elle n'arrivait pas à faire Il venait à côté d'elle pour l'assister Il l'aidait Au début vraiment il était super sympa Vous avez vu le petit mot que j'ai dit là ? Au début Et très vite les choses ont commencé à devenir complexes Voilà, écoutez la suite Pour Talia c'était qu'un collègue Elle s'est dit c'est mon collègue En plus il voit que je galère Il m'aide, il est sympa et tout Sauf que ce qu'elle ne savait pas C'est que John commençait à avoir des vues sur elle Et un jour il l'a invité à aller boire un verre Dans un petit bar Donc il a invité elle Mais il a aussi invité une autre collègue Donc elle s'est dit vous voyez c'est sympa Et tout ça se fait d'aller boire des verres avec ses collègues Et en plus on sera pas que tous les deux On sera avec une autre collègue à nous Sauf que ce qu'elle ne savait pas C'est que c'était un stratagème de la part de John Ils se sont donné rendez-vous dans le bar en question Elle y est allée Sauf qu'elle n'est pas allée avec sa voiture C'était assez proche de chez elle Donc elle est partie en transport Elle a rejoint John et leur collègue Arrivée là-bas Et John au moment de prendre les commandes Il a dit bah écoutez les filles prenez ce que vous voulez De toute façon c'est moi qui ai invité Donc c'est moi qui régale Donc elle s'est dit bah attends Mais il est très sympa le petit John là Elle a commandé Sa collègue aussi a commandé Et John a commandé En attendant de recevoir leur verre Ils ont décidé de commencer à parler Enfin voilà ils ont commencé à papoter Au début ils ont commencé avec les sujets un peu du travail Et c'est très rapidement arrivé à la vie personnelle Donc ils ont commencé à apprendre à mieux se connaître Vu que Thalia est nouvelle dans ce travail Et ils lui ont posé des questions pour savoir Oui Thalia est-ce que t'es en couple ? Est-ce que t'es célibataire ? Donc elle bah elle a rien à cacher Voilà par rapport à sa vie privée Enfin pour elle c'est pas vraiment privé De dire si elle est célibataire ou pas Donc elle a dit qu'elle était célibataire Et qu'elle était maman d'une petite fille de 3 ans Et directement John il a répliqué en mode Ah bah moi aussi je suis célibataire et j'adore les enfants Mais la façon dont il a dit C'est pas en mode Moi aussi je suis célibataire et j'aime bien les enfants C'est en mode Oh moi aussi je suis célibataire Et j'adore les enfants Vous voyez un peu le délire où il veut s'inclure dans sa vie En mode j'aime les enfants Ça veut dire je peux aimer le tien Vous captez un peu le délire ? Et bah c'est comme ça qu'il a répondu Quand il a répondu comme ça Elle a regardé en mode Ah bah cool En fait elle savait pas trop quoi dire Et après il a commencé directement à raconter sa vie à lui Sans qu'on lui demande rien du tout Il a commencé à raconter sa vie Bah moi aussi je suis célibataire J'aimerais bien avoir des enfants J'aimerais que la femme de ma vie soit comme ci Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça Sauf que la personne qui était en train de décrire C'était exactement Talia Et quand elle a vu que c'était exactement elle En fait elle a pas vu C'est lui même qui l'a dit Il a dit bah une femme un peu comme toi quoi En la pointant du doigt Et elle a regardé Sur le coup elle était tellement gênée Et même la collègue à côté d'elle a été super gênée Donc elle a eu un petit rire nerveux Et quand elle a eu ce petit rire nerveux là Il pensait qu'elle était en train de rigoler avec lui Sauf que pas du tout mon pote Tu fais flipper en fait Et à partir de ce moment là Il a pas arrêté de lui faire des avances Il arrêtait pas de dire des petits trucs Vraiment super gênants Qu'un collègue n'est pas censé dire à sa collègue Enfin ça ne se fait pas Enfin bref c'était trop trop bizarre Et au bout d'un moment Voilà ils ont fini leur verre Ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire Et elle est rentrée chez elle Sauf que avant qu'elle rentre chez elle Il lui a proposé Vu qu'elle était venue à pied Comme je vous l'ai dit auparavant Il lui a dit Ouais est-ce que t'aimerais que je te dépose Sauf que comme je vous l'ai dit Elle habitait pas très loin du bar Donc elle a dit Non t'inquiète pas et tout C'est vraiment gentil Je vais rentrer toute seule Elle aurait bien aimé qu'il la dépose Parce qu'au bout d'un moment C'est vrai que t'habites à côté Mais c'est toujours plaisant De faire des petits trajets en voiture Sauf que là en fait elle avait peur S'il avait pas eu le comportement Qu'il avait eu Pendant leur petit rendez-vous Je dis rendez-vous entre guillemets Parce que si c'est un rendez-vous techniquement Mais c'est pas vraiment un date Vous avez capté S'il avait pas eu le comportement Qu'il avait eu durant ce rendez-vous Elle aurait accepté Qu'il la dépose chez elle Sauf que là en fait Le mec était trop bizarre Et elle avait peur Le lendemain au travail Elle l'a revu Sauf que en fait Le mec s'est directement dirigé vers elle Enfin je sais pas D'habitude il allait s'aller à son bureau Elle fait ce qu'elle a à faire Mais là dès qu'il l'a vu Il est parti vers elle Et quand elle a vu ça En fait vous voyez C'est comme une personne Elle vient vers vous Vous êtes en mode dans votre tête Putain pas lui Et bah c'est exactement sa réaction Donc elle s'est dit quoi Elle s'est dit Je vais faire comme si j'étais malade Donc elle a simulé Une petite maladie Un petit rhume Enfin vraiment un truc assez Voilà quoi Pour pouvoir le repousser Et il a dit Ok vas-y Pas de soucis T'inquiète pas Si t'as besoin de quelque chose N'hésite pas Elle s'est dit Mais comment c'est possible Que tu passes du collègue Super sympa Gentil Qui m'aide à tout faire A un collègue Super collant en fait Enfin c'était devenu Un pot de colle Et elle pouvait plus supporter ça Donc elle arrêtait pas d'esquiver Et ce jour là Elle l'avait ski Toute la journée Que plus tôt dans la journée Elle lui a dit Qu'elle ne se sentait pas bien Le soir quand elle devait rentrer chez elle Vu qu'elle était encore une fois Venue à pied Enfin en transport Il est parti la voir Et il lui a dit Bah vu que tu te sens pas bien Est-ce que tu aimerais Que je te dépose Sauf qu'elle elle a dit Bah non en fait J'habite à côté Soit je vais prendre un petit vélo Ou soit je vais rentrer en transport Ce jour là Elle a pris un vélo Pour pouvoir rentrer chez elle Et en fait elle a vu Qu'au fur et à mesure Qu'elle roulait Le mec était derrière elle En train de la suivre En voiture Donc une fois arrivée chez elle Elle est descendue de son vélo Elle est partie vers lui A sa voiture Elle a toqué Elle a dit Mais à quoi tu joues en fait Et il a regardé Avec un petit sourire En lui disant Ah c'est là que t'habites Elle a dit Mais je trouve ça un peu malsain Enfin t'as pas à me suivre du travail Jusqu'à chez moi Pour me demander Si c'est là que j'habite Même si c'est là que j'habite Enfin qu'est-ce que tu vas faire Avec mon adresse quoi Elle a dit S'il te plaît Je trouve ça gênant Donc rentre chez toi Et laisse-moi rentrer chez moi tranquillement Il l'avait mal pris A ce moment là Il l'a mal pris Mais il est parti Il a tapé une accélération Avec sa chop Il est parti Et là vraiment C'était le début De son cauchemar Parce que le mec Est devenu zanzin Un jour il lui a fait livrer Des fleurs au travail Et quand elle a vu ça Il y avait un petit mot Elle a directement deviné Que c'était lui Donc elle est partie le voir Et elle lui a clairement expliqué Que oui C'est vraiment gentil De m'avoir fait livrer les fleurs Mais non En fait je ne suis pas intéressée Et j'aimerais que tu puisses arrêter Parce que ça me gêne énormément Et je ne sais pas où me mettre Le mec Écoutez bien ce qu'il lui a fait Les gars Parce que c'est une dinguerie Il l'a chamé par le bras Et il l'a regardé En mode T'es sûr Genre il lui a posé la question Il a dit T'es sûr Et elle a enlevé son bras Elle a dit Oui je suis sûre Est-ce que tu pourrais arrêter S'il te plaît Elle a eu peur Elle s'est dit Je m'en fous Qu'il est bien pris Qu'il est mal pris Au moins je lui ai dit Que je ne suis pas intéressée Moi je lui ai dit De manière gentille Je lui ai dit De manière sympathique S'il l'a mal pris C'est son problème Elle est retournée A son bureau Et elle n'a pas touché Les fleurs Le soir même Elle est rentrée chez elle Et écoutez bien Parce que c'est une folie Il faut savoir Qu'elle avait laissé sa fille Chez sa mère Parce que le lendemain Elle devait travailler tard Et sa mère voulait Qu'elle se repose Donc elle lui a proposé De garder sa fille Chose qu'elle a acceptée Donc le soir même Elle était toute seule Chez elle Et ça sonne à la porte A ce moment là Elle allait prendre une douche Sauf qu'en fait Elle a entendu Que ça a sonné Et il faut savoir Que chez elle Elle a pas le petit Judas Pour savoir Qui a sonné à la porte Donc elle a demandé C'est qui Personne ne lui a répondu Elle a ouvert la porte Et devinez Elle a vu quoi C'est vraiment C'est de la folie Elle a vu les fleurs Qu'elle avait reçues Le matin même Au travail Donc elle a directement Compris que c'était John Et elle a fermé la porte Sans même toucher les fleurs Donc le lendemain Elle se réveille Pour pouvoir aller au travail Et quand elle ouvre la porte Elle voit que les fleurs Ont disparu Les fleurs ne sont plus là Donc elle s'est dit Bon peut-être qu'il a compris Mais elle a quand même eu peur Parce que pour rentrer Dans son bâtiment En fait c'est des bâtiments Où il faut un code Soit t'as le code Soit t'as le badge Donc elle s'est dit Comment c'est possible Qu'il soit rentré Enfin bref c'est trop bizarre Après il avait pu aussi Sonner chez les voisins Mais elle s'est dit C'est vraiment trop chelou J'habite quand même Dans un endroit sécurisé Comment c'est possible Bref Elle descend de son bâtiment Elle se dirige vers sa voiture Et elle voit qu'il y a un mot Sur sa voiture Sur le mot Il y a écrit Méfie-toi Fais attention à ta fille Donc dès qu'elle a vu ça Elle avait dit qu'elle avait laissé sa fille Avec sa mère Elle a directement pris son téléphone Elle a appelé sa mère Elle a dit Maman elle est où la petite ? Sa mère elle a dit La petite elle est à l'école Elle s'est dirigée directement A l'école de sa fille Pour savoir s'il y avait un problème En fait Et elle a vu que sa fille Jouait tranquillement Avec ses petits copains d'école là Ce qu'elle a eu tellement peur Ce jour là Qu'elle a pas cherché à réfléchir Elle l'a pris sa fille Et elles sont toutes les deux Rentrées à la maison Quand elle est rentrée chez elle Elle a expliqué la situation à sa mère Elle lui a dit Voilà au travail Il y a un collègue Qui est comme ça Comme ça Et sa mère elle a dit Mais à quoi tu joues En fait va porter plainte Parce que là C'est plus seulement à toi Qui s'adresse C'est à ta fille Sachant que tu me dis Qu'en plus le mec te suit Ça veut dire que t'as déjà suivi Quand t'es parti chercher la petite A la crèche Enfin bref c'est bizarre Donc elle est partie porter plainte Sauf que la police lui a dit Bah madame Vous nous montrez une carte Il y a pas de nom Qui a été signé On ne sait pas c'est qui Vous avez aucune preuve Donc on peut pas accepter De prendre votre plainte Alors que Enfin c'est bizarre quoi Et ça moi je comprends pas Normalement s'il n'y a pas de preuve Enfin je sais pas Je travaille pas dans l'esprit criminel C'est quand même bizarre Enfin bref Dites moi dans les commentaires Si c'est pas chelou Qui refuse de prendre sa plainte C'est bizarre On est d'accord Enfin bref Ils ont refusé de prendre sa plainte Et après elle est rentrée chez elle Sauf que là les gars Elle se retrouve dans une impasse Parce qu'elle vient à peine D'être embauchée dans son nouveau taf Voilà C'est un CDI Donc ils peuvent pas la virer comme ça A moins qu'elle fasse une faute grave Mais là elle a peur De redéposer sa fille à la crèche Elle a peur de retourner au taf Parce qu'elle a pas envie de recroiser l'autre psychopathe Et elle a peur d'en parler à ses supérieurs Parce qu'elle s'est dit Je viens d'être embauchée J'ai pas envie de semer la zizanie là-bas au travail Elle sait pas comment les autres vont réagir Si elle en parle Donc si elle en parle à ses supérieurs Elle sait pas comment ils vont réagir Et elle sait surtout pas comment l'autre va se défendre Donc elle aimerait avoir des conseils Sachant que là en plus Il y avait une semaine qu'elle en aurait mal à la vie Parce qu'elle a peur de retourner au travail Donc elle a décidé de nous raconter sa story time Pour avoir nos avis Comment est-ce qu'elle pourrait se débrouiller Pour que ça se stoppe Parce qu'elle en a marre Elle est fatiguée Et elle a peur Elle a vraiment très très peur Parce que c'est très grave de menacer un enfant en fait Bref C'est tout pour sa story time Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et moi je vais essayer de vous donner mon avis très rapidement Parce que ma caméra va bientôt couper Bon ma caméra elle a coupé Pendant que j'étais en train de donner mon avis Donc je recommence Je n'ai qu'une seule chose à dire ma belle Il faut Poucave Tu ne peux pas rester comme ça Te taire et avoir peur Te taire chez toi De pas aller au travail Alors qu'en plus tu viens de commencer le boulot Ça fait 3 ans que t'as pas taffé D'accord Tu ne peux pas rester chez toi comme ça Pour moi tu dois en parler Que ce soit à tes supérieurs En fait à qui veut l'entendre Tu préviens tout le monde Que ce collègue là en question Il est en train de te harceler Parce que ça devient du harcèlement Et c'est très flippant Le mec il est glauque Comment ça il vient devant chez toi Devant ta porte Il dépose les fleurs que t'as refusé au travail Et vu que t'as pas pris les fleurs En fait à quel moment il a vu Que t'avais pas récupéré les fleurs devant la porte Déjà ça c'est bizarre Ça fait peur Je veux pas te faire plus peur Mais ça fait peur Voilà Et en fait Comme il a vu que t'as pas récupéré les fleurs Il a sûrement repris les fleurs Et il t'a laissé un petit mot Parce qu'il a été frustré Que tu n'aies pas pris ces fleurs Il t'a laissé un mot Sur ton pare-brives C'est trop chelou Pour moi Tu devrais en parler Tu ne devrais certainement pas avoir peur Quitte à ce qu'on te vire Qu'on te chasse Parce qu'ils te prennent pour une folle Et bien ma belle fais-le Parce que là Il s'agit pas seulement de ta sécurité à toi Il s'agit de la tienne Et de celle de ta fille Et je suppose que tu aimes énormément ta fille Tout ce que je suis en train de vous dire Je lui ai déjà dit à elle Mais je me remets dans la peau De quelqu'un qui redonne le conseil T'as capté ? En tout cas Tu devrais en parler Et pour moi Tu devrais retourner à la police Parce que parfois On tombe sur des policiers Je ne veux pas manquer de respect aux forces de l'ordre Mais parfois Il y a des policiers Qui n'ont pas tout leur cerveau Alors vraiment Je pense qu'ils ont juste la moitié Ou encore un peu moins Donc tu devrais retourner Voir la police Je ne sais pas si c'est normal De ne pas accepter De prendre la plainte de quelqu'un Mais tu leur mets un petit coup de presse Voilà En leur disant que S'il t'arrive quelque chose C'est de leur responsabilité A eux Parce que tu les as prévenus Avec un mec comme ça En fait tu peux t'attendre à tout Parce que le gars C'est un psychopathe Voilà je vous ai dit C'est la psychiatrie Donc tu devrais retourner à la police Pour déposer plainte Comme ça au moins Il y a une trace Que tu as déjà fait quelque chose Contre cette personne là Pour te protéger de lui En fait Parce que Si la police ne nous protège pas C'est qui qui nous protège en fait C'est vraiment trop une dinguerie Enfin bref Ça c'est mon avis à moi Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Voilà mes amours C'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se dit à demain Pour une nouvelle KEVS La dernière KEVS De notre semaine de KEVS D'ailleurs Et voilà C'est tout ce que j'ai à dire Avant de partir N'oubliez pas de vous abonner Avec les partagés Et de commenter N'oubliez pas de faire Vos petites stories sur Instagram En identifiant Et c'est tout Je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Je vous fais de gros Bisous Ciao